Crise commerciale algéro-marocaine, nouvelles sanctions, nouveaux chapitres Meurtre et tromperie, elle élimine une Algérienne pour un faux décès. Crise commerciale algéro-marocaine, nouvelles sanctions, nouveaux chapitres Les relations tumultueuses entre l'Algérie et le Maroc se manifestent désormais dans le secteur commercial, avec une série de mesures restrictives prises par l'Algérie. La dernière directive émanant du groupe des services portuaires Serport, en date du 17 janvier, précise que l'Algérie refuse catégoriquement les marchandises transitant par les ports marocains. Cette interdiction s'étend spécifiquement aux marchandises ayant fait l'objet de transbordements ou de transit par les ports marocains. L'entreprise du port d'Oran a relayé cette décision aux agents consignataires, marquant ainsi une escalade dans les tensions commerciales entre les deux pays, déjà exacerbées par une rupture diplomatique prolongée. Cette mesure intervient après une précédente directive de l'Association des banques et établissements financiers, ABEF, du 10 janvier, interdisant toute opération de domiciliation pour les contrats de transport impliquant le transbordement ou le transit par les ports marocains. L'ABEF a souligné la nécessité de vérifier préalablement, avant toute domiciliation, que le transbordement ou le transit ne s'effectue pas par les ports marocains. Ces développements renforcent davantage le climat de tension économique, ajoutant un chapitre significatif à la longue liste de sanctions entre les deux nations depuis l'été 2021. Affaire du sosie assassiné, les deux sous-machiavélites du plan de simuler la mort Le procès qui s'est ouvert devant le tribunal d'Agolstadt en Bavière révèle les détails complexes d'une affaire choquante. Shara Banca, une femme germano-iraquienne de 24 ans, est accusée de l'assassinat de Khadijao, une Algérienne de 23 ans, présentée comme son sosie. L'effet remonte à 2022, lorsque Shara Banca aurait élaboré un plan sournois visant à simuler sa propre mort et ainsi échapper à des problèmes personnels. Selon le parquet, Shara Banca aurait attiré sa victime sous le prétexte d'un soin cosmétique gratuit, exploité à travers les réseaux sociaux où elle partageait des conseils en mode et maquillage. Khadijao, une blogueuse beauté algérienne, a été retrouvée morte dans un véhicule à Ingolstadt le 17 août 2022, victime de plusieurs coups de couteau. Une première confusion a eu lieu lors de l'enquête, les autorités pensant initialement que la victime était la propriétaire du véhicule, Shara Banca, une esthéticienne allemande de 23 ans d'origine irakienne. L'enquête a révélé que la ressemblance entre la suspecte et la victime était frappante, à tel point que la famille de Shara Banca a elle-même identifié à tort le corps découvert comme étant celui de leur fille. Jugé aux côtés de son complice présumé, Shara Banca risque une condamnation à la réclusion à perpétuité, soulignant la gravité des accusations portées à son encontre.